bon j'ai vu le nouveau film de roadhouse d'amazon prime c'est un bon film mais un mauvais remake je vous en parle je vous donne mon avis les potos c'est parti roadhouse avec j'ai un conseil pour toi laisse jamais quelqu'un t'approcher tout si près laisse moi deviner tu vas menacer pour me pousser à quitter la ville j'ai la nette impression qu'on peut pas te faire peur quand nox est sur le coup c'est que c'est réglé mon petit biquet c'est dur de me mettre en colère mais quand je le suis je n'ai aucune retenue les gens l'air un peu agressifs dans le coin roadhouse avec jack gilliaud et connor mcgregor franchement le film on va se le dire c'est un bon film c'est ça divertissant ça fait le but demandé ça divertit le truc le film est un mauvais remake je le dis parce que remake c'est refaire le film d'origine mais à la nouvelle source d'aujourd'hui et dans le film original avec patrick swiss un film que j'ai adoré dans le film patrick swiss il était calme il se battait puis il se battait pas souvent il se battait deux trois fois mais pas souvent mais là dans le nouveau remake il se bat constamment c'est la joke de genre reste cool bam 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 c'est ça oui le film c'est ça le film c'est ça genre c'est que d'un côté t'as le film où ce que le gars te dit reste cool puis dans l'autre film le remake c'est bam 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 le film ouais puis le personnage de de connor mcgregor non mais sérieux james gun vous cherchez le joker vous l'avez le joker vous l'avez le gars c'est le joker non mais je suis désolé oui il est un peu beau il est un peu boiti pour le haul mais connor mcgregor le personnage c'est le joker c'est comme le joker c'est lui son but c'est juste de foutre la merde pour quelqu'un dans le fond c'est un peu quelqu'un que pour lui il n'y a pas de loi lui il peut prendre les femmes il peut piquer les femmes des autres il peut tabasser qui veut avec son fameux coup de boule vraiment ce gars là c'est comme le joker c'est un gars que pour lui les règles les lois n'existent pas puis vraiment c'est à la dure à la sauvage vraiment un peu comme le joker mais un peu plus bourrin par contre le joker avait un côté quand même un peu plus de l'univers de batman un peu plus maîtrisé mais tout comme connor mcgregor dans ce film qui fait le rôle de nox nox est comme le joker dans batman c'est quelqu'un qui crée le chaos qui aime créer le chaos qui aime sommer le chaos et j'ai vraiment j'ai adoré j'ai adoré les j'ai adoré j'ai adoré le seul truc que je pourrais que je pourrais mettre un peu un petit milan de l'étude entre ce film là et le jeu fight cry 3 c'est que on le voit pas souvent le méchant il arrive à le trois quarts du film puis tu le vois pas souvent mais contrairement à à fight cry 3 ce méchant secondaire devient le méchant principal j'en dis pas plus mais c'est totalement l'inverse c'est ça je trouve ça vraiment génial de ce côté là les scènes d'action et l'autre puis l'autre je pense l'acteur c'est pg pg pedro un truc de même celui qui fait ézéchiel des mayans j'ai trouvé son rôle moyen genre lui c'est genre à part se battre puis faire chier le monde il fait pas grand chose pour moi le film est un bon film mais qu'est ce que j'y par ma vraie main c'est que non seulement le film dans sa globalité fait tout l'inverse du premier film c'est à dire ne cherche pas à créer des liens entre qu'est ce qui marchait dans le premier film c'est que tous les personnages avaient des liens entre eux il y avait une chimie entre eux vraiment tu le voyais ça transpirait là dans ce film les les personnes que jac guéliore rencontre dans ce film il attache pas beaucoup de liens avec eux il y a peut-être la fille de la bibliothèque whenever qu'il y a un petit semblant de liens qui se créent il y a aussi le lien avec l'infirmière jamais oublier le lien avec l'infirmière sinon ça fait plus ça fait vraiment plus un mauvais remake ça fait un remake nul honnêtement mais alors que comparé à l'ancien film j'ai trouvé ce remake je trouvais que ce remake manquait de de vie c'est les personnages on a son son plot possible jac guéliore il joue bien son rôle attention c'est que les personnes qui l'entourent dans le film il n'écrit jamais de lien avec eux genre le gars il vient il fait son taf puis il fait son taf il essaie de survivre puis c'est tout honnêtement c'est honnêtement c'est ça il y a un peu d'humour dans le film qui m'a quand même fait rire mais à part de ça j'ai trouvé ça dommage parce que le film manquait un peu manquait d'âme un peu au niveau des personnages qui entouraient le perso principal ça c'est ça qui m'a déçu dans le film honnêtement à part de ça l'histoire de relation avec sa copine dans le film j'ai trouvé quand même intéressant j'ai trouvé aussi que intéressant du fait qu'on l'utilise qu'on l'utilise qu'on l'utilise j'ai trouvé plus dans l'action un moment donné elle se fait enlever un affaire de même j'ai trouvé ça quand même intéressant l'acteur qui joue le père aussi quand même intéressant c'est le gars qui jouait dans Fast and Furious 5 si j'ai pas de conneries le gars qui fait braquer son coffre fort et moi il y a un truc vraiment que je dirais pour moi le gros point fort du film Jack Gilead et Conor McGregor Conor McGregor quand il arrive tu le sais que ça va péter le gars il vole la chemise de quelqu'un vraiment pis après ça t'as tout le truc en feu avec le monde qui ont saccagé la plage derrière lui ça je trouvais ça génial ce perso là et l'inverse de Jack Gilead c'est l'effet miroir en fait Jack Gilead c'est quelqu'un qui a eu un passé quand même violent pis il essaie de se calmer et l'autre Conor McGregor il l'inverse le gars il a eu un passé violent pis lui il s'en fout de se calmer il fait ce qu'il veut il somme le chaos par tout ce qui passe ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment génial de ce côté là la manière que c'est fait honnêtement je trouve que le film manque un peu d'action même à ça le premier film aussi il avait pas beaucoup d'action au début et ça je trouve ça quand même intéressant de ce côté là il y a le méchant principal qui invite le méchant secondaire vers l'autre au corps du film lui l'acteur il est bon mais je trouve qu'il a trop le cliché du fils de riche à papa qui est en prison qui essaie de marcher dans l'ombre de son père pis vraiment j'ai trouvé que c'est une tête à claques à part donner des ordres genre un moment donné il jette un téléphone pis dans un petit gars va le chercher il jette le téléphone à l'autre pis dans un petit gars va me le chercher qu'est-ce que t'attends une tête à claques qui m'amène ses employés ses gardes de main ses hommes de main vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment un cliché de ce côté là à part d'autre ça le film est très bon c'est un bon divertissement mais pour moi c'est un mauvais remake honnêtement c'est un très mauvais remake car le film va à l'inverse du film original c'est plus une adaptation qu'un remake parce que vraiment on va pas se le cacher le film original de Roadhouse je me rappelais pas qu'il y avait autant de bataille que lui se battait autant que dans ce film là personnellement j'ai trouvé ça popé le fait qu'on illustre son passé de lutteurs aimaient mort par des cauchemars ça je trouve ça vraiment excellent et sur ça c'est tout ce que je pouvais dire ce film écoutez faites vous votre propre avis Amazon Prime whenever ce film honnêtement il est vraiment il est bon si vous n'êtes pas abonné ou vous n'êtes pas un gros consommateur Amazon Prime vous pouvez le voir gratuitement il y a des essais Amazon Prime ou sinon si vous prenez de quoi sur Amazon activez Amazon Prime une livraison gratuite en deux jours et de la titre vous pouvez voir le film là mais sinon honnêtement sinon honnêtement puis surtout si vous êtes un fan de Roadhouse original ne prenez pas ce film là comme un remake pour moi c'est plutôt comme une adaptation qu'il faut le prendre sur ça les pods j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était mon avis sur Roadhouse si j'aurais une note à lui donner sur 5 ça serait 2 étoiles et demie nous voir tout ouais 2 étoiles et demie ouais 2 étoiles et demie un bon divertissement Conor McGregor qui vole la vedette vraiment au méchant du film qui est un peu une tête à claques on ne va pas se le cacher les personnages qui entourent le héros un peu trop mou un peu trop en manque de relief mais à part de ça j'ai adoré ce film pour des actions je m'y suis pas des plus ça m'a pas des plus mais je le dis ce film est un mauvais remake un bon film un bon divertissement mais un très mauvais remake j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas les amis un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si vous avez un abonnement à ma chaine si mon contenu vous plaît en règle générale bien sûr et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos c'était Gizmo allez ciao les potos et à la prochaine pour d'autres vidéos c'était Gizmo64 allez ciao